bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui nouvelle vidéo sur une caméra de surveillance de chez imu modèle celle 2 une caméra de surveillance on va voir ensemble aujourd'hui les caractéristiques on va faire le déballage un petit tour de bois de déballage ensuite je vais faire une deuxième vidéo comme d'habitude pour la connexion comme ça on va voir comment elle se connecte sur son réseau wifi et ensuite on va faire une vidéo troisième partie ma vidéo de tester à vie allez petit tour de boîte pour voir les caractéristiques ici on voit qu'elle a une vision de nuit en couleur parce qu'elle a un projecteur on le voit ici qu'elle a un projecteur donc ça c'est bien et autour on aura sûrement des infrarouges on le verra pour avoir une vision de nuit classique en noir et blanc mais sinon on a la possibilité d'avoir une vision de nuit en couleur là il nous met qu'elle a quand même une lentille de 4 mégapixels et on peut filmer en qhd donc le qhd c'est du 2560 sur du 1480p on va dire du 2k elle a une batterie de 6000 milliampères est ce qu'il ya de bien ce que j'ai vu dans les caractéristiques dans la description une batterie amovible si on l'accroche sur son mur ben on peut on n'est pas obligé de prendre la caméra comme les caméras rayolink on peut tout simplement détacher la batterie la prendre et la recharger puis remettre simplement la batterie donc c'est une batterie vraiment facile à enlever je trouve ça sympa quand même ensuite ici on a le wifi 2,4 gigahertz et wifi 5 gigahertz donc ça c'est bien donc le 5 gigahertz comme ça film en qhd il faut quand même un réseau un débit internet quand même assez conséquent le problème du wifi 5 gigahertz si la caméra est loin de votre box wifi il y aura des problèmes de connexion donc le wifi 2,4 gigahertz je pense ce sera quand même préférable mais au niveau pour filmer en deux cas ça on va voir au niveau de mes tests pour la troisième vidéo mais j'ai un peu peur là dessus avec le wifi 5 ça dépend où on met sa caméra aussi puisque le wifi 5 guerre c'est deux fois plus rapide que le wifi 2,4 gigahertz mais aussi la distance de connexion est deux fois moins longue après si vous avez des obstacles des murs etc des perturbations d'ondes micro-ondes toutes sortes de machines que vous avez chez vous qui ça passe votre caméra vous le mettez dans un mur où il ya la cuisine etc ça peut créer des donc des pertes de wifi donc c'est pour ça que le wifi 5 gigahertz pour l'extérieur c'est pas top top mais bon ça on va voir on va voir si elle a une très très bonne antenne wifi aussi un modèle celle 2 ici en 4 mégapixels j'ai regardé s'ils avaient un cell 1 ils ont un cell pro j'ai pas vu de cell 1 tout court le cell pro c'est composé de deux caméras et d'une base c'est un peu comme les caméras de chez easy viz leur modèle bc1 ou leur modèle c'est 3 à sur le dessus il n'y a pas grand chose ici qu'est ce qu'on a donc on a un peu la même chose donc l'antique donc du 4 mégapixels q hd vision de nuit en couleur 100% sans fil batterie rechargeable détection d'humains ça on n'avait pas de vent donc c'est bien ça parce que si on a des animaux et tous recevoir à chaque fois des alertes surtout si on met à l'extérieur les oiseaux les chats qui passent et tout s'embêtant donc si on a détection humaine ça c'est très très bien donc c'est bien sûr que si on comme elle peut aller à l'extérieur elle est étanche donc les le spot il s'active donc à la détection donc si on passe devant et elle détecte un mouvement bas le spot va s'allumer ça c'est bien on va voir aussi si on peut activer le spot séparément ça j'aime bien c'est une caractéristique que j'aime bien j'ai bien aimé celle là sur l'arrêt au link sur l'arrêt au link argus pro donc ça argus 3 pro donc ça c'est j'ai bien aimé ce cette fonctionnalité là sur la caméra aussi bien sûr sur la caméra filaire que j'ai testé de chez imu la boule bullet 2e là c'est bien aussi donc là on a un micro et un haut parleur donc ça peut servir de parlophone c'est un wifi qui est activé ont une carte micro sd on peut insérer une carte micro sd pour les enregistrements et on a aussi le leur service de cloud qu'il ya de toujours accès aux enregistrements qui a eu lieu donc même si on vous vole la caméra les cas c'est ou autre on peut accéder à ces enregistrements et ça c'est ça c'est le top en sécurité au niveau du cloud aller à l'arrière qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'ils me disent ils nous avaient mis ils m'ont mis plein de code barre d'étiquette et tout ça donc j'ai un peu coupé pour vous montrer voilà ils nous disent ici on a encore une nouvelle donnée que c'est du compressage vidéo en h265 c'est bien puisque le h265 sur la nouvelle norme au niveau compressage et et là on a un compressage vidéo donc ça va prendre moins de place encore moins de place que le h264 si vous voyez cette 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 norme là h264 c'est un compressage vidéo qui prend qui est plus volumineux sur la carte micro sd ici sera moins volumineux et la qualité aussi du du compressage sera plus plus qualitatif donc la vidéo sera plus belle on a une vision nocturne 100% sans fil batterie rechargeable détection d'humain détection infrarouge donc là ils nous disent bien qu'on a détection aussi d'infrarouge on a le wifi 2,4 ghz 5 ghz on a l'audio bidirectionnel donc un haut-parleur et un micro donc le flash s'active par les mouvements une sirène intégrée à ça c'est bien on a une signe sirène on va tester aussi le volume de la sirène donc ça sera pour la troisième vidéo c'est imperméabilisé donc c'est étanche alerte mobile bien sûr on recevra des notifications s'il est en mode alarme bien sûr quand ça détecte un mouvement pour nous avertir on a un service club qui est payant tout cas c'est bien rangé déjà c'est facile c'est facilement accessible et tout je suppose que ça c'est la caméra voilà j'ai masqué le qr code comme ça je vous embête pas avec ça ici c'est simple hop et si on va se loger la batterie donc une batterie de 6 milliampères et là la carte micro sd qui est déjà inséré apparemment un bouton de réinitialisation et là la carte micro sd donc ils nous fournissent une carte micro sd de 32 giga et le goût et imou façon pour filmer donc ils ont mis une carte micro sd quand même de bonne qualité c'est pas dans leur intérêt de fournir une carte micro sd c'est rare que les fabricants nous fournissent une carte micro sd et là c'est bien ils nous l'ont déjà logé et tout je trouve ça sympathique de nous donner une carte micro sd directement bien sûr on la paye dans le prix c'est pas c'est pas que c'est gratuit parce que la caméra quand même elle a un certain prix on va voir ce qu'elle vaut 1 le deuxième paquet tout cas c'est bien rangé j'aime bien le style de deux boîtes comme ça ici on a le câble pour recharger donc une un câble en micro donc un câble en micro usb qui est qui est court mais bon c'est pas grave ça c'est juste pour recharger la batterie et j'avais vu ici on a pour recharger directement ici la caméra ici donc on a la batterie elle est en dessous ici on a le support ça ce sera fixé au mur moi j'ai déjà des supports sur mes murs je sais pas si je vais utiliser ce support là notre compartiment en dessous on a les vis et chevilles toujours sympa de nous les fournir même si les vis ont l'air plus résistant parce que souvent ils nous donnent des vis qui sont en fait un peu en pâte à modeler qui se torrent vite qui se plie vite ici et on a enfin la batterie et là c'est bien voilà on a le port de recharge directement ici dans dans la batterie et ça je trouve ça super sympa d'avoir prévu ça donc il suffira de loger la batterie voilà on ouvre on fait un quart de tour là on ouvre et là on insère ici on a le sens l'arrondi ici on le voit ils ont mis une flèche et voilà ça se clips c'est vraiment très simple et pour l'enlever ça c'est bien franchement top donc prévu tout franchement ils mouchent je suis pas déçu leur gamme de produits vraiment c'est sympa tout cas première impression première impression j'aime bien on va enlever ça étiquette là on voit bien si le le projecteur je sais pas si vous le voyez mais dans toutes mes caméras j'ai ça j'ai toujours des petites micro griffes ici et quand on essuie la partie ici ça se griffe très très vite bon il n'y a aucune conséquence par la suite donc ici on aura les infrarouges sûrement on va voir ce que ça donne en vrai faudra attendre mon test que je teste ça quelques mois sinon vraiment première impression je suis satisfait moi je vais passer à la phase connexion à la deuxième vidéo la connexion je vous déjà peut-être vous l'allumer comme ça on va voir comment ça s'allume c'est vrai que j'ai pas vu j'ai pas vu comment ça s'allumer j'ai inséré la batterie et tout j'ai pas entendu de bruit peut-être ici voilà il y a la lettre verte qui s'allume je devrais lire le manuel d'abord je vais lire le manuel comme d'habitude pour voir un peu le fonctionnement et on va passer à la phase connexion il y a encore ce que je vous ai pas montré ici avant que moi je m'en vais pour l'instant on a dit aucun mot elle n'a pas parlé ni rien on a le guide de démarrage je suppose qu'on a du français puisque oui on a du français donc on a deux voyants on a le voyant lumineux et on a le micro le micro se trouve bien il est il est ici je sais pas si vous le voyez voilà on a la led et on a le micro juste en dessous de la led on a un détecteur de lumière qui est ici détecteur de lumière ici voilà et on a bien le haut-parleur qui nous vise dans le manuel ici je vous montre encore ce qu'il y a dans la boîte donc ça ils nous mettent toujours maintenant le certificat de conformité donc ça c'est bien ça c'est bien aussi nous mettent ici on a qu'à coller sur le mur et à percer ça c'est très très bien ça évite de mesurer prendre du temps on a une petite carte ils nous disent que ça fonctionne avec le wifi de 4,5 ghz si on a des problèmes il faut les contacter service.az.zimulife.com on a un numéro français de service d'aide aussi j'ai jamais testé j'ai jamais appelé un service parce que j'ai jamais eu de problème bon c'est bien qu'ils nous mettent un service après vente directement en plus en français il n'y a pas pour la Belgique mais bon rien ne nous empêche pour les belges d'appeler le numéro français si vous avez des questions sur la caméra de chez IMU n'hésitez pas à me contacter pendant que je suis en cours de test n'hésitez vraiment pas à me contacter je répondrai à toutes vos questions comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo de Rouen aujourd'hui nouvelle vidéo sur la caméra de surveillance de chez IMU on est sur la deuxième partie la vidéo de connexion je vous montre quand il y a des problèmes de connexion voilà je connecte et voilà l'appareil était rajouté elle a des moments de ce qu'ils ont je pense qu'il y a des moments de la caméra de police